En ce qui a eu lieu à Glasgow, en Écosse, les chefs d'État et des gouvernements de plusieurs pays étaient présents à 7 sur 30 réunions. Il y a deux jours de travaux, les friches et puissantes économies du monde ont regardé le principe de mener des actions en faveur des économies des pays les moins avancés. Si la réflexion sur les climats va se poursuivre à Glasgow, au plan économique et sanitaire, quelques avancées significatives ont été notées. La voix de l'Afrique portée par son président, Félix Antonachis et Kedi Tchilombo, a trouvé un écho favorable. Il s'est adressé plusieurs fois à ses pairs, aux leaders mondiaux. Les questions essentielles qu'il a abordées sont d'abord la préservation des faits, bien entendu, de l'environnement et la responsabilité particulière de l'Afrique et de la RDC par rapport à ces questions, mais également la nécessité d'avoir un regard particulier pour le continent africain qui est celui qui est le plus en retard en matière de développement. Et cela s'est retrouvé dans toutes les décisions, dans toutes les résolutions prises. Tous les leaders mondiaux ont convenu qu'il fallait accorder une attention ou un traitement particulier aux pays les plus en besoin d'appui de divers ordres. La voix de l'Afrique a été entendue et c'est une évidence parce qu'aujourd'hui le développement durable dépend en grande partie de la manière dont l'Afrique va se développer, car l'Afrique est la partie du monde la plus dynamique sur le plan démographique et celle qui a le plus grand retard à rattraper en termes économiques. L'autre résultat concret du sommet des Roms aura été l'approbation de la réforme de la taxation internationale. Invité au sommet, la présidente de l'Organisation mondiale du commerce a salué les plaidoyers faits par le président en exercice de l'Union africaine. Pour le G20, je pense que monsieur le président a vraiment prononcé des discours très calibrés, très importants pour l'Afrique et très clairs ce qu'on vaut pour nous en ce qui concerne nos demandes vis-à-vis du G20. En ce qui concerne le changement du climat et de l'environnement, on demande les 100 milliards de dollars qu'ils ont promis pour nous aider à faire la transition climatique. En ce qui concerne la pandémie, on demande l'accès aux vaccins. C'est tout parce que ce n'est pas possible de voir que 60% de pays développés, que 60% de la population sont vaccinés en comparaison avec 100% des Africains. Donc c'est simple. Après Rome, les leaders mondiaux vont se retrouver dès ce lundi à Glasgow dans un format beaucoup plus large pour parler climat. C'était là la clôture du sommet du G20. Le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, a fait entendre la voix du continent africain pour défendre les intérêts économiques de ce continent. Revenons à présent à Kinshasa. Le mot d'ordre des pourparlers, bon syndicat de gouvernement, concernant la suspension de la grève des enseignants, n'a pas du tout été respecté. Nos reporters étaient sur terrain pour faire le constat. Confusion autour de la suspension de la grève des enseignants de l'EPST. Deux messages contradictoires sont distillés sur le mot d'ordre de la reprise des cours ce lundi 1er novembre 2021 à travers la République démocratique du Congo. Pourtant, les bons syndicats et le gouvernement sont en négociation à Mboué-la-Loges, dans le Congo central. Sur le terrain, à Kinshasa, les élèves sont dans leur salle de classe ou à l'extérieur, alors que les enseignants refusent de donner cours. Car du lycée Chaoumba, du Sacré-Cœur, Bosangani et Boboto, les élèves lancent les cris de dédresse aux autorités compétentes pour une solution adéquate. Je suis un élève de Boboto. Aujourd'hui, les professeurs sont venus, la majorité, mais on n'étudie pas. Le directeur n'est pas venu, ils ont fermé les épées. C'est pour ça qu'ils nous sont venus en train de jouer. Oh, ils s'en foutent, ça m'a l'argent ! Même des arrois du côté des parents d'élèves qui déplorent cette situation. Dans l'égo, ils ne sont pas donnés normalement parce que j'ai laissé l'enfant à l'école le matin, comme c'était prévu, il est arrivé, je pose la question, est-ce que vous avez eu cours ? Oh non, on n'a pas eu cours. Et tout à l'heure là, je viens de poser la question à l'un de Dureté. Est-ce que demain, on doit avoir amené encore les enfants ? Oh non, vous voyez la situation, si les enfants n'ont pas étudié aujourd'hui, mais demain, ça sera comment ? Je suis sorti vraiment énervé. S'ils savaient que non, il n'y avait pas cours, il ne fallait pas nous faire déplacer. C'est de l'argent que nous dépensons. Quand même, s'ils ne se mettent pas d'accord, qu'ils nous le disent une fois pour toutes, comme ça, on sait comment nous en tenir. Ni figues, ni raisins, à l'EPA2 et l'EPA3 dans le centre de l'antennie de la Gombe. Certains enseignants dispensent des cours, d'autres croisent le bras à l'esturière. Les élèves sont au rendez-vous, affirment les sous-provers de cette province éducationnelle de l'Ukunga. Comme il y a eu suspension de la grève, les spools et moi, nous avons dépêché sur le terrain, les inspecteurs itinérants qui vont nous rapporter le rapport sur la reprise au nom des cours aujourd'hui. Mais dans les écoles non conventionnées, c'est-à-dire celles que le commun de Mortel appelle l'école officielle, les cours se donnent depuis la rentrée du 4 octobre. En Buelalodge, dans le Congo central, les négociations se poursuivent entre les bancs syndicals et le gouvernement. Du côté du banc syndical, le gouvernement doit respecter ses engagements qui se résument à l'augmentation des salaires et au paiement des nouvelles unités. Le ministre de l'EPST, Tony Moaba, a donné des précisions quant à la gratuité de l'enseignement. Seules les classes du primaire sont concernées et non la maternelle et les autres classes. C'est en suivre dans ce commentaire de Séverine Pascal Katanda. À travers une circulaire revue sur les frais de scolarité 2021-2022, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Moaba, chasse la confusion qui a existé dans l'arrêté portant sur la gratuité scolaire ainsi que son champ d'action. Des frais scolaires dans les établissements publics d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique. Au niveau primaire, le frais scolaire sont définitivement et totalement supprimés et ne peuvent être mentionnés sur les arrêtés provinciaux fixant le frais scolaire. Il en est de même pour le frais suivant. Minerval, prime, assurance scolaire, frais de participation à l'ENAFEB et frais d'identification et suivi informatisé des élèves. Au niveau maternel, secondaire général, cycle cours et des humanités, les frais scolaires seront fixés conformément à l'article 177 de la loi cadre numéro 14-004 du 11 février 2014 de l'enseignement national qui dispose de frais scolaires dans les établissements publics des Lépestés. Ces frais sont fixés par arrêté du gouverneur sur proposition du comité provincial ou urbain des Lépestés. Il s'agit de frais de fonctionnement, du Minerval, de frais de bulletin scolaire, de frais de participation au jury national du cycle cours, de frais pour l'enseignement à distance, de frais de la carte nationale d'identification. Pour le frais technique destiné à assurer les fonctionnements des ateliers et laboratoires des établissements publics d'enseignement technique, un appui pour supplé aux besoins de l'enseignant et c'est sous le contrôle du comité de gestion des écoles, étant donné que la gratuité ne s'applique exclusivement qu'à l'école primaire, interdiction de frais de motivation, suppression de la pratique de clés de répartition. Tout gestionnaire de l'enseignement maternel primaire, secondaire et technique qui exigera de frais autres que c'est prévu par la présente circulaire, des sanctions disciplinaires et judiciaires seront prises contre lui. Le secrétaire général allait pester et chargé de l'exécution de la présente circulaire. Et à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont voté pour la 11e fois le projet de loi portant prorogation de l'état de siège pour les provinces du Nord-Kivu et de l'Itorie par la séance plénière et tête conduite par le premier vice-président Jean-Marc Kabound qui, devant les élus du peuple, a demandé au vice-premier ministre, ministre de la Justice, Rose Motombo, de les associer aux travaux des exposés de motifs. C'est un reportage de Sylvie Moembo. Le débat général entamé à l'Assemblée nationale sur le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Itorie éclos. Pour la 11e fois, le gouvernement de la République, par l'entremise de la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde de Soros Motombo, accompagné du ministre de la Défense nationale, André Kabounda, et de relations avec le Parlement, est venu solliciter cette énième prorogation aux élus du peuple. Après l'économie générale faite par la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, l'ensemble des interventions à la tribune n'ont servi non seulement qu'à livrer les aspects critiquables, mais aussi des pistes d'amélioration. Sous la conduite du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabounda, à Kabounda, la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Motombo, a promis à la représentation nationale qu'un cadre de concertation sera mis en place entre le gouvernement et les députés nationaux du Nord Kivu pour des échanges réguliers et permanents. Saisissons de l'occasion, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement a demandé au ministre de la Défense nationale de prendre ses responsabilités pour cette question de l'état des sièges. « En tant que ministre de la Défense, mais chaque jour, vous devez convaincre ces généraux, cet état majeur-là, pour vous faire l'état des lieux des avancements, des opérations. Mais qui vous interdit de l'offre ? » « Alors, si ces généraux ne vous obéissent pas, dites-le nous aussi. Nous sommes la représentation du peuple aussi. Vous êtes responsables vis-à-vis du peuple aussi. Ce n'est pas ces généraux. C'est vrai, nous sommes dans le monde sacré, mais attendez, des raves de pareilles situations où il y a de pertinents vis-à-vis de l'homme, nous ne pouvons pas être insensibles. » Sur 342 députés nationaux, 335 ont voté oui, 6 ont voté non, 1 s'est abstenu. Le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges dans une partie de la République a été adopté et renvoyé au Sénat pour seconde lecture avant sa promulgation par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké du Tulumbo. Parlons sécurité à présent dans le souci de permettre une paix durable, un développement intégral et une sécurité dans l'espace régional de la SADAC. Le comité permanent défense et renseignement de ces 15 États a été présent à Kinshasa pour sa 43e réunion, réunion qui s'est déroulée au Collège des Hautes Etudes Stratégiques et de Défense, CHESD. Du 24 au 30 octobre 2021, tous les responsables militaires et experts de la question défense et renseignement de la communauté de développement d'Afrique australe se sont réunis à Kinshasa dans la salle de souvenirs du Collège des Hautes Etudes, des Stratégies et de Défense. C'est le chef d'État-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le lieutenant général Jean-Claude Yave, représentant personnel du chef d'État-major général, qui a présidé l'ouverture et la clôture de ces assises en présence des délégués de 15 États de la SADAC. Il suffit que les États s'engagent avec détermination pour la réalisation des objectifs retenus. J'ai la ferme conviction que vos analyses et évaluations de la situation sécuritaire au niveau mondial et régional apporteront un éclairage sur les pistes de solutions appropriées. À la clôture de cette 43e réunion du comité permanent de défense et renseignement de la SADAC ce 21 octobre 2021, deux temps forts sont en rélevé, à savoir la passation des commandements entre les présidents du DISC, sortant le lieutenant général José Joao Massano d'Angola et l'entrant le général-major Michel Mandiangou Mbala de la République démocratique du Congo, la durée de la présidence est d'une année. Les conclusions des travaux et les échanges que les experts ont pu y avoir au cours de cette réunion constituent par leur qualité, certains permettant de poser les bases d'un avenir rassurant pour notre organisation régionale. La 44e réunion aura lieu à Eswatini au mois de mars 2022 où le Botswana prendra les commandes de la 45e réunion. Une photo des familles a clôturé ses assises. Et à la Chambre haute du Parlement, le ministre d'État belge a conduit une mission parlementaire belge à Kinshasa avec le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale. Les discussions visent le renforcement de la diplomatie parlementaire entre le Parlement de la République démocratique du Congo et celui du Royaume de Belgique. C'est un reportage signé Edith Chala Sombra Nyangitabou. Le renforcement de la diplomatie parlementaire entre la RDC et le Royaume de Belgique. Une mission du Parlement belge conduite par le ministre d'État André Flao sur invitation du président du Sénat Modeste Bahati et à Kinshasa. Lundi, la délégation a eu une séance de travail avec les bureaux des deux chambres du Parlement congolais. D'abord avec le président du Sénat Modeste Bahati, à côté de tous les membres de son bureau ainsi que les députés et sénateurs, membres du groupe d'amitié RDC Belgique de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ensuite, l'honorable président du Sénat a accompagné ses hôtes au cabinet du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosukodiaponga où ils ont poursuivi les échanges sur plusieurs sujets. L'organisation de la Grande Foire des Entrepreneurs qui s'ouvre ce vendredi à Kinshasa s'est aussi invité au menu des échanges. Cette visite aboutira à la signature d'un protocole d'accord entre deux parlements pour se soutenir mutuellement dans plusieurs domaines. L'accord porte notamment sur l'échange des informations et d'expériences entre les parlements de ces deux pays dont les relations sont historiques. Nous entendons par nos contacts ici donner le signal que nous voulons effectivement intensifier les rapports entre le Congo et la Belgique en commençant notamment par les rapports entre les assemblées parlementaires, l'Assemblée nationale et le Sénat ici et les assemblées Chambres des représentants et Sénat en Belgique. Nous voulons avoir une multitude de contacts avec un grand nombre de ministres jusqu'à y compris le contact avec le président de la République pour effectivement évaluer le chemin parcouru depuis sa première visite en Belgique en 2019 et de voir dans les domaines où on peut aider à accentuer le partenariat, notamment le partenariat entre des start-up et des entrepreneurs ici dans votre pays. Pour rappel, c'est à l'aéroport international de Ndili que la délégation est arrivée à Kinshasa et elle a été accueillie au pied de l'avion par le deuxième vice-président du Sénat, Sangoumate Moussaï. André Flao et toute la délégation belge étaient également reçues par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukunde-Kengue. Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat RDC-Belgique. Donc, Pati Tondongu Kizonda, reportage. La délégation des parlementaires belges conduite par André Flao, ministre d'État et ancien président du Parlement fédéral de Belgique, à la primature ce lundi 1er novembre 2021. Les chefs du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukunde-Kengue et ses autres démarques ont tablé leurs échanges sur la relance du partenariat entre Kinshasa et Bruxelles, le processus électoral des petites et moyennes entreprises. André Flao retient de cette séance de travail un signal fort qui donnera du tonus à la reprise des partenariats entre la République démocratique du Congo et la Belgique. On a aussi parlé de la symbolique entre nos deux États, notre histoire commune, à laquelle il faut réfléchir et la traiter de façon équilibrée. On a parlé des défis qui sont ici importants, qui ont été définis aussi par le chef de l'État. Il y a l'enseignement, il y a la santé, il y a la formation, il y a des initiatives qui peuvent être prises en termes de partenariats. Les deux parties se sont accordées sur la philosophie et l'objet de la mission parlementaire belge à Kinshasa. Et dans le Congo central où il a séjourné, le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kingué a présidé une réunion de sécurité élargie autour de phénomènes coupeurs de route. Jean-Michel Samal Koundé-Kingué s'est également entretenu avec le président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Ensemble, ils ont parlé des questions sécuritaires et de tout ce qui touche au social. Une fois de plus, petit tournoi. La lutte contre l'insécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo demeure la priorité des priorités du gouvernement Sama. En ces jours de travail dans le Congo central, le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kingué a présidé une réunion du comité de sécurité élargie. Le dimanche 31 octobre 2021, on gouverneura dans la ville portuaire de Matadi. C'est là pour donner des pistes de solutions durables aux problèmes de l'insécurité qui troublent la quiétude de la population du Congo central. Notamment, les phénomènes dits coups de perte de route et autres actes de barbarie. Veuillez des autorités provinciales exprimer au cours du lancement des travaux de développement à la base à Kimpese dans le territoire de Songololo. D'une réunion à une autre, le chef de l'exécutif national a partagé les préoccupations des élus provinciaux du Congo central. A la tête de la délégation, le président de l'Assemblée provinciale de cette province, Jean-Claude Nouvemba. Nous avons évoqué tous les problèmes concernant la province. Entre autres, la situation de député, la situation concernant évidemment l'état des routes et tout ce qui concerne le développement à la fois économique, social et politique. Nous avons eu en face de nous quelqu'un qui a une oreille très attentive et qui nous a promis de répondre à toutes les questions, à tous les points que nous évoquerons dans notre mémo. Et l'élément qu'on devrait également ajouter, c'est le fait d'avoir choisi Songololo qui, dans l'histoire de notre province, devrait être le chef-lieu de la province. C'est quand même un symbole, un signal très important. La présence du chef du gouvernement dans le Congo central est un véritable salut pour la population et les autorités locales qui aspirent à un développement de la province à la base. Jean-Michel Samal Koundé-Kengi a également présidé la table ronde du genre enfants et familles sur les résolutions 1325. Le chef du gouvernement accorde une place importante à la condition incontournable de la femme pour la conquête de la paix et de la sécurité durable dans le monde. Le Premier ministre prend l'engagement d'appuyer la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité dans le programme d'action du gouvernement. Cette résolution onusienne repose sur la participation, la prévention, la résolution des conflits et les relèvements. Jean-Michel Samal Koundé-Kengi a pris cet engagement ce lundi 1er novembre 2021 au fleuve Congo-Hôtel. C'était à la table ronde du ministère des Genres, Familles et Enfants organisée en collaboration avec les partenaires extérieurs. Sur les chefs du gouvernement, cette résolution onusienne reste la priorité des priorités de sa politique relative au rôle des femmes dans la prévention, les règlements des conflits, la consolidation de la paix et la reconstruction nationale post-conflit. La thème participation constitue sans aucun doute un levier pour le développement de la société voulue plus inclusive, plus juste et plus équitable. Il s'agit pour les chefs de l'exécutif national de renforcer l'actif de cette résolution en mobilisant les moyens nécessaires devant assurer sa poursuite dans la participation de la femme à la conquête pour la paix et la sécurité au monde. A la commission électorale nationale indépendante, le président Déni Kadima Kazadi a présidé une réunion élargie des directions. A cette réunion, le président Déni Kadima s'est engagé à améliorer les salaires des agents de cette structure. Déni Kadima Kazadi a présidé ce lundi 1er novembre 2021 la réunion élargie des directions de la CENI. Au cours de cette réunion, il a félicité les agents et cadres de la commission électorale nationale indépendante pour sa solide réputation qui va au-delà des frontières nationales. Il s'est engagé à accroître cette réputation pour parer au plus pressé. Déni Kadima Kazadi promet de tout faire pour régler la question des salaires des agents et cadres de la CENI. Le salaire est sacré a-t-il martelé ? Les problèmes dits personnels sont des problèmes du bureau de la CENI à rassurer les nouveaux présidents de cette commission électorale nationale indépendante. Soulignons que cette réunion à laquelle ont participé tous les membres du bureau et de la plénière de la CENI a connu trois temps forts. D'abord, la présentation de membres de la CENI au personnel par maître Ronsa Malone Dangimbi, secrétaire exécutif national de la CENI. Ensuite, la présentation par direction ou par unité du personnel aux membres de la CENI. Enfin, l'adresse du président de la CENI à l'ensemble du personnel de cette institution. Tous les 26 secrétaires exécutifs provinciaux ont été représentés par Mme Sepp et les chefs d'antenne de la CENI à Kinshasa, signalant aussi la présence des conseillers du nouveau cabinet de la CENI. Cette séance de travail a été ponctuée par des acclamations. Suivez à présent cet atelier de formation de la police nationale congolaise sur l'approche de la gestion basée sur la qualité. Cet atelier porte sur une gamme complète de services et formations en audite interne et externe, base des données, gestion des projets, gestion des ressources humaines, finances publiques et tant d'autres organisées par J-Consulte My. Soucieux du bien-être de la population congolaise, J-Consulte My se donne le devoir d'accompagner les forces de sécurité et s'inscrire dans la vision du chef de l'État, celle de maintenir la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Cet atelier de formation réitère son engagement absolu d'accompagner et de se mettre au service de la police nationale congolaise au travers des différentes formations de renforcement des capacités et services qui permettront aux agents et officiers de l'Ordre de pouvoir bien faire leur travail dans le respect des normes internationales et des droits humains. Le démarrage de ce séminaire à Sultani Hôtel, organisé par le commissariat général de la police en collaboration avec J-Consulte My, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Daniel Asselo, était présent à cette cérémonie d'ouverture. Angèle Madialalando nous parle à présent de ce qu'a été la commission interministérielle chargée de réformes de consommation d'eau et de l'énergie en République démocratique du Congo. La Régie des eaux, deux entreprises structurelles du portefeuille, prouvent d'énormes difficultés. Plusieurs ayant droit et officiers de l'armée et de la police qui ont 5, 6, voire 7 parcelles, ne payent pas leurs factures. Et pourtant, ce sont des montants faramineux. Les agents de l'ASNEL et de la Régie des eaux préfèrent s'en prendre. Pauvres populations de Njili, Mastina, Kimantseke, Matete, Mongafola et autres. Il faut un changement radical. La commission suggère la suppression pire et simple de la notion des endroits, le paiement par les bénéficiaires de logements à charge du trésor public, des factures de leur consommation d'eau et d'électricité, la non prise en charge par le trésor public de consommation d'eau et d'électricité des édifices abritant les institutions politiques, les services décentralisés, les services publics et établissements publics, la fixation sans équivoque de la liste des bénéficiaires de la prise en charge par le trésor public. Toutefois, la situation des militaires et policiers et endroits reste maintenue pour un seul point raccordé. Vu que le trésor public doit 375 milliards de francs congolais à la Régie des eaux et 205 millions de francs congolais à l'ASNEL, au titre d'obligations fiscales et non fiscales, c'est-à-dire les régies financières, l'ASNEL et la Régie des eaux doivent à la DGI, la DGRAD et la DGDA, un montant de l'ordre des prêts de 37 milliards de francs congolais côté Régie des eaux et plus de 85 milliards de francs congolais côté SNEL. Le portefeuille étant l'épine dorsale de notre pays, il faudra la signature d'un arrêté interministériel pour faire le suivi des paiements de ces dettes croisées. Quatre morts, c'est le bilan de cet accident de circulation à Songololo, à la base le culbutement d'un train de marchandises. Regardez. Quatre morts et deux blessés, c'est le bilan du culbutement d'un train de marchandises dans le territoire de Songololo, entre les villages Mweke et Kiasi au Congo central. Le drame s'est produit le samedi 30 octobre aux environs de 20 heures. Le gouvernement central a dépêché sur place le ministre de Transport, Voix des Communications et Desenclavements. Cheri Ben Okindesenga, accompagné de son vice-ministre Marc Ekila, du député national Eliezer Tamboué, ainsi que le comité de gestion de la Société commerciale de transport et port, pour faire le constat. D'après les premières informations, l'accident s'est réduit à la vétusté totale des équipements de la SETP, notamment les rails, trains, matériels de communication et autres. Il faudra donc que nous puissions nous investir très rapidement pour l'entretien, la réhabilitation de la voie ferrée et aussi le pourvoi en équipement approprié pour que la SETP puisse rendre les services à la nation dans des conditions de sécurité requises. Je crois que c'est une circonstance très douloureuse. Nous avons vu des vices humaines qui ont été fauchées. Ensemble, nous devons dire plus jamais ça. Les corps de victimes sont mis à la morgue et seront restitués à leur famille dès ce lundi. La délégation a rendu visite aux deux blessés. Ces derniers seront transférés à Kinshasa. Suivez à présent ce qu'a été le financement des femmes vulnérables pour leur autonomisation. Si tu me donnes du poisson, je mangerai un jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, je mangerai toujours. Cette parole de sagesse a inspiré les femmes régroupées au sein du Parti Social et Démocratie pour le Peuple afin d'aider leurs semblables à s'offrir une autonomie financière à travers de petits commerces. Difficile de contenir leurs émotions, les bénéficiaires étaient obligés d'esquisser quelques pas de danse. C'est le cas. D'une d'entre elles, Une activité qui entre dans le cadre du lancement de la première génération du fonds social sans intérêt lancé aujourd'hui par le Parti Social et Démocratie pour le Peuple, SDP. Ces fonds permettra d'assurer la survie de nombreux foyers. Le bénéficiaire n'a pas tari des loges face à ces gestes de haute portée sociale. Nos commerces étaient pratiquement en faillite. Cette somme d'argent va nous permettre de s'y relever pour mieux scolariser nos enfants. Outre ces fonds rémis, ces mamans ont aussi droit à des soins de santé gratuits auprès des hôpitaux partenaires en accord avec le SDP à Laché. La présidente de la Ligue des Femmes, Ornella Yenamaou. Le fonds social est donc un mécanisme communautaire important mis en place par notre Parti pour soutenir les activités commerciales et de nos membres qui exercent de petits commerces. Il y a lieu de signaler que ces fonds sociaux sans intérêt visent également la promotion de l'entrepreneuriat féminin. La cérémonie a été couronnée par la présence de plusieurs regroupements politiques dont l'AFDCA dans le but de les inciter à encourager la femme active, dont les développements nationaux. Et puis, pour terminer, le ministre de la Recherche scientifique, José Mpandakabango, était avec les responsables de l'INERA NYOKA en Nitori. Les échanges ont porté sur l'assistance du gouvernement aux agents et cadres victimes d'une attaque meurtrière. Le gouvernement va bientôt subvenir aux besoins des agents et cadres de l'INERA NYOKA dans la province de Nitori. Le personnel de ce centre de recherche était victime d'une attaque meurtrière dans la nuit du 6 octobre 2021, causant des pertes en vies humaines, plusieurs blessés et quelques dégâts matériels. La délégation de l'INERA NYOKA, conduite par le professeur Lutouladio, a reçu les assurances du ministre de tutelle, José Mpandakabango, quant à la réparation des préjudices causés. Le ministre qui avait déjà parlé à la frontière du ministre et qui est en contact avec le vice-premier chargé de l'Intérieur, avec le ministre de la Défense, il est également soutenu par le premier ministre qui est au courant de cette situation. C'est un accompagnement du gouvernement qui va permettre, n'est-ce pas, de reculer les points d'animation des agents qui sont décédés, de soutenir leurs familles dans le malheur et également de soigner particulièrement les agents qui ont été blessés. Le professeur Lutouladio a circonscrit la situation actuelle de ce centre de recherche en ce terme. La situation est tragique. Ces familles se trouvent en débandade. Elles sont parties de la station pour les zones de sécurité. Elles ne savent pas où se loger. Elles sont dans les écoles, dans les églises, elles sont abandonnées à elles-mêmes. Elles nous reviennent justement de pouvoir les accompagner pour donner un peu d'espoir. Le séjour de ces délégations à Kinshasa lui permettra également de réfléchir sur les voies et moyens de réorganiser les activités de ce centre de recherche. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 13h30, Yvette Makoutima. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage ST' 501